Bonjour, je suis Anthony Lascaux, agriculteur à Meignet-de-Vicompte. Je suis associé avec mon ami Charles Châtaignier et on exploite 270 hectares de céréales et puis on a une pépinière généraliste où on fait de la vente directe. Chez nous, le colza associé opportuniste, ça fait cinq ans qu'on pratique cette technique et ça s'est mis en place avant tout pour des raisons agro-technico-économiques. Nos objectifs sur l'exploitation, c'est de continuer à produire des céréales dans un contexte particulier de volatilité des cours. Donc ce qu'on cherche à faire c'est vraiment maîtriser nos charges, ça c'est le premier point, et puis mettre le sol et l'agronomie aussi au cœur du système. Ça fait cinq ans qu'on est en agriculture de conservation. Aujourd'hui, le seul outil de travail du sol tiré sur l'exploitation, c'est un fissurateur avec des dents michelles. Et puis après, on va essayer de semer avec nos outils de semis directs, soit sur du couvert permanent, soit sur du couvert, soit sur un sol le moins travaillé possible dans tous les cas. L'idée, c'est de semer un colza et puis de semer en même temps d'autres espèces pour accompagner le colza. Alors, on essaye de choisir une légumineuse, par exemple, qui va nous apporter un peu d'azote. Et puis, on va essayer de choisir des variétés qui peut être un peu couvrante aussi au sol, le temps que le colza prenne sa place. L'idée, c'est de semer une surface de colza, peut-être plus importante que ce qu'on souhaite garder à la fin. Et puis de choisir ce qu'on va pouvoir garder en fonction de la réussite de l'enlever, de l'enarvement, des problèmes qui peuvent se présenter à nous. Et puis, du coup, de décider ou non de garder la parcelle, mais dans tous les cas, de ne pas faire d'intervention de désherbage ou d'insecticide, par exemple, dans un premier temps. Aujourd'hui, produire des colzas, c'est de plus en plus compliqué. On se rend compte qu'on a de plus en plus de problèmes de ravageurs. Il faut mettre beaucoup, beaucoup d'intrants. C'était une solution, les colzas associées, pour limiter les intrants déjà en début de cycle de la culture. Et puis, le côté opportuniste de cette démarche, c'est-à-dire d'attendre, d'être sûr qu'ils sont viables, qu'ils n'ont pas été trop, trop ravagés en début de cycle pour les emmener au bout et limiter le nombre d'intrants. J'ai commencé en fait avec un groupe d'agriculteurs voisins avec qui on a investi dans un premier semoire de semi-direct et puis dans un second. Et puis, c'est venu un peu naturellement en fait. L'équipement aidant, le groupe aidant aussi, parce que c'est vrai que quand on est plusieurs à le faire et à se lancer, ça aide. Parce que quand on essaie des nouvelles choses, c'est jamais évident. Mais oui, j'ai commencé à semer toute ma surface de colza comme ça. Donc aujourd'hui, je fais à peu près 30 hectares par an. Mais il m'arrive régulièrement d'en semer 50 et de conserver que 30 hectares de colza qui iront à terme en récolte colza. J'ai essayé avec trois, quatre espèces et puis après, je me suis rabattu sur plutôt une ou deux maintenant. C'est plutôt pour des raisons techniques de nombre de cuves dans le semoire qui fait qu'aujourd'hui, je mets surtout une légumineuse. C'est mon critère de choix déjà. Et puis, j'essaye de pouvoir faire de la fertilisation sur la ligne de semis également. Donc, ça prend aussi un peu de place dans le semoire. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille surtout avec des lentilles et de la févrole qui sont des espèces que je produis sur l'exploitation. C'est aussi la raison du choix de ces espèces. A partir du 10 août, je commence mes semis de colza. Donc, dans une trémie, je mets ma graine de colza à peu près à 5 kilos hectares. Et puis, dans une seconde trémie, je vais mettre la févrole. La févrole, je mets à peu près 50 kilos hectares. Comme je décide de ne pas intervenir en insecticide, notamment, je prends une marge de sécurité de peuplement en montant ma densité puisque c'est de la semence de ferme. Je vais me balader dans mes parcelles pendant l'automne. En fait, en gros, j'ai semis à l'été. Je n'ai rien fait en gros durant la fin du mois d'août, durant le mois de septembre. Et puis, en octobre, on va commencer à pouvoir prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu le peuplement des parcelles, on voit l'enherbement, on voit les contraintes qu'on peut avoir. Et du coup, là, on va décider de garder ou non telle ou telle parcelle. Et moi, je choisis ça à ce moment-là. Cette année, par exemple, dans cette parcelle-là, si on parle de celle-ci, j'ai décidé de la garder. Et j'ai décidé de déclencher un herbicide parce que j'avais un salissement qui ne me permettait pas d'attendre la sortie d'hiver ou d'hiver pour intervenir. Si le peuplement n'est pas suffisant dans ma parcelle, je vais décider de ne pas l'amener en colza. Mais je vais la laisser en place le temps que je peux, en couvert en tout cas, en fonction de la culture que je mettrai après. C'est plutôt encourageant parce que, je ne sais pas, le rendement le moins important que j'ai fait, c'était 20 quintaux hectares. Ce qui n'est pas un rendement très élevé, mais quand on met les charges d'intrants en face qui sont minimes, on reste sur des marges qui sont très, très correctes. Et puis, une année comme cette année, qui a été super bonne en rendement, moi, j'ai fait 36 quintaux. C'est hyper satisfaisant dans ce cas-là parce que là aussi, les charges d'intrants étaient très, très faibles. Donc voilà, après, c'est quelque chose qui se regarde sur plusieurs années aussi. Mais dans l'ensemble, le fait de peu investir dans les intrants de façon générale, ça limite la prise de risque. Dans nos perspectives, c'est de continuer à progresser, à continuer à se former, continuer à trouver de nouvelles méthodes. Là, les couverts permanents, c'est quelque chose qu'on explore de près, notamment dans notre groupe de progrès. Donc voilà, de continuer à bien s'entourer et puis continuer à réfléchir et à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada